Très, 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 portrait. J'ai donc choisi le portrait de Jean Cocteau, jeune, peint par Jacques-Émile Blanche. Donc il devait avoir, je pense, moins de 30 ans, en tout cas entre 20 et 30 ans. Nous le voyons ici un peu plus tard, 50 à 60 ans. C'est le symbole du passage de la peinture vers la photographie. C'est ce tournant du début du XXe siècle. Nous pouvons faire un parallèle entre ce portrait peint par Jacques-Émile Blanche et cette photo, donc un peu plus tardive. Et on reconnaît les traits de Jean Cocteau, quelqu'un d'apprêté, d'élégant, de dandy. On voit son habillement, on le voit également. Donc sur le portrait, on sent la proximité des portraitistes, peintres et photographes. En 1934, naissent les studios Harcourt, totalement inspirés de cette esthétique, du cinéma, du modelé, noir et blanc, de la sculpture avec de la lumière, des visages. Donc Jean Cocteau, et en particulier le film La Belle et la Bête, sont une des sources d'inspiration du studio Harcourt, du moins ses débuts. Le studio Harcourt, ce sont une proximité avec Jacques-Émile Blanche. C'est un portraitiste d'abord, nous aussi. Nous photographions les héros de notre temps, les gens qui font notre époque, des écrivains, des musiciens, des politiciens, des prix Nobel, toutes sortes de personnes qui construisent, qui modèlent notre époque. On constate d'ailleurs que Jacques-Émile Blanche a fait la même chose. Évidemment, il avait besoin d'une plus forte proximité avec ses modèles, puisque les temps de pose étaient plus importants, mais on retrouve ça, il a photographié, lui aussi, les gens importants de son époque, c'est-à-dire des artistes, les peintres. Il en a fait le portrait, et ça n'est pas très éloigné de ce que nous avons fait, c'est-à-dire au niveau du travail de la pose de ses personnages. On sent qu'il a souhaité les magnifier, qu'il a cherché la beauté, et qu'il est arrivé à une forme d'élégance que nous essayons de pratiquer, lui avec la peinture, nous avec la lumière. Mais nous sentons une proximité au niveau de notre travail, et nous apprécions beaucoup ce portraitiste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !